Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui revenir sur la question du binaire et du ternaire. Nous avons vu la semaine dernière au sujet des signatures rythmiques que ce qui était de l'ordre du ternaire, c'était les mesures du type 6-8, 9-8, 12-8, qui nous indiquaient qu'on divisait le temps en trois. L'unité de temps étant à ce moment-là la noire pointée. Une distorsion assez courante nous fait écrire la musique en binaire, en 4-4 notamment, mais interprétée en ternaire. On va trouver ça énormément dans le blues ou dans le jazz. L'indication qui nous montre qu'on joue en ternaire, c'est ça. Vous allez trouver au-dessus de la partition deux croches égales, une noire avec une croche et le signe 3 au-dessus pour indiquer le côté ternaire. On peut trouver aussi comme indication swing feel. Et voilà, donc ça, c'est équivalent à cette écriture-là. Et ces deux signes-là nous indiquent qu'on va interpréter le morceau en ternaire. Alors, en ce qui concerne le binaire, bon c'est très simple, je divise le temps en deux croches égales. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Un petit exemple avec la guitare et le métronome. 1, 2, 3, 4. Alors, en ce qui concerne la division ternaire, on va donc interpréter cette fois notre croche de manière ternaire. On parle de croche ternaire. Donc, cette fois, ce qui se passe, c'est qu'on divise notre temps en trois avec une série de triolets, comme indiqué ici. C'est-à-dire que j'aurai ta, 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 ta. Et le principe est le suivant. Ça revient à lier les deux premières notes de mon triolet et à avoir donc la troisième note du triolet ici. Ce qui fait que j'ai ici cette liaison-là qui me donne deux tiers de temps et la dernière qui me donne un tiers de temps. Donc, dans la croche ternaire, la première est plus longue que la deuxième. D'où cette écriture-là, c'est-à-dire que j'ai deux tiers de temps ici et un tiers de temps ici. Ce qui va se traduire par... Pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. J'ai les triolets au début. Taka, ta, 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 tam, ta, ta, tam, ta, 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 tam. Donc, pareil, un exemple avec la guitare et le métronome. Deux, trois, quatre... Alors maintenant je peux passer du binaire au ternaire sur le même tempo pour qu'on sente bien la différence donc je vais faire quatre mesures en binaire et quatre mesures en ternaire 1 2 3 4 Si on rapporte ça un petit peu à des styles de musique on entend que sur ce type de riff la partie binaire nous fait penser à du rock'n'roll type Chuck Berry rock des années 50 et la même partie jouant en ternaire sur le même tempo va nous faire penser à du blues. Voilà c'est une des caractéristiques du style blues par exemple c'est de jouer en ternaire. Alors concernant cette problématique du binaire et du ternaire nous avons d'une part l'écriture musicale qui peut nous donner les indications c'est à dire la signature rythmique qui nous indique si je divise le temps en 2 ou en 3 mais on est avant tout en ce qui concerne l'interprétation de cette croche binaire ou ternaire sur des sensations des sensations de jeu. Le jazz par exemple qui est une musique très ternaire s'écrit depuis 1944-45 à peu près et donc avant on est sur une tradition orale donc c'est vraiment sur des sensations de jeu de division du temps que les musiciens ont bâti cette musique là. En termes de repères on pourrait dire que le ternaire nous fait penser à une pulsation cardiaque alors que le binaire peut nous faire penser à plein de choses évidemment mais le tic tac d'un réveil par exemple. Et là on sent bien cette différence entre deux croches égales et deux croches dont la première est plus longue que la deuxième. En référence on peut avoir en tête la panthère rose. Voilà emblématique du ternaire donc en gros sur un morceau si vous pouvez chanter la panthère rose c'est qu'il est ternaire si vous pouvez pas chanter la panthère rose c'est qu'il est binaire.